Le programme Management General Hospitalier s'adresse à des cadres hospitaliers qui sont en milieu de carrière, des cadres hospitaliers de 35 à 45 ans, qui ont eu une carrière professionnelle dans leur spécialité, qui ont un excellent professionnalisme, mais qui viennent rechercher à l'ESSEC des compétences à combler leurs lacunes sur des disciplines du management et des compétences en matière de conduite de projet stratégique pour progresser ultérieurement dans leur carrière. Le recrutement, ce sont des cadres administratifs ou des managers, directeurs d'hôpital, soit des médecins qui vont prendre des responsabilités managériales, par exemple à l'hôpital public comme chef de pôle, soit des cadres soignants. Ils peuvent venir du secteur public, ils peuvent aussi venir du secteur hospitalier privé et de tous les secteurs de l'hospitalisation, c'est-à-dire de l'hospitalisation dite de soins aigus jusqu'à la maison de retraite. Nous tenons beaucoup à cette mixité, à la fois professionnelle, bien sûr, et aussi statutaire. La participation de cadres du secteur hospitalier public et du secteur hospitalier privé se révèle toujours extrêmement enrichissante au cours du cursus. Le programme Management Général Hospitalier est un programme à temps partiel qui se déroule sur une année académique de novembre à juillet. Les participants à ce programme viennent à l'ESSEC deux fois par mois, généralement en fin de semaine, pour des sessions de trois jours. Au total, 45 jours de présence, plus un voyage d'une semaine d'études à l'étranger. Par exemple, cette année, nous emmenons les étudiants, les participants en Angleterre. L'année dernière, nous sommes allés en Allemagne et en Suisse. L'année précédente, nous avions des destinations plus exotiques, puisqu'il s'agissait de Shanghai et de la Chine. Le programme est conçu pour aller du plus général au plus spécifique au monde hospitalier. Au début du programme, les professeurs de l'ESSEC interviennent pour remettre à niveau les connaissances fondamentales sur les disciplines du management, l'analyse stratégique, le marketing, la gestion des ressources humaines, le leadership, la comptabilité financière, le contrôle de gestion. Ensuite, l'objectif, c'est de redécliner ces connaissances en les appliquant au monde hospitalier à partir d'études de cas ou à partir d'exemples tirés de l'expérience d'intervenant professionnel. Et puis, en fin de programme, nous allons vers du plus, on pourrait dire, spécifique et sur des thèmes qui correspondent à des thèmes d'actualité ou à des problématiques d'actualité sur le milieu hospitalier. Par exemple, le développement des technologies de la communication et leurs applications au domaine de la santé. Quelque chose qui est un thème important, qui est la participation des usagers à la gouvernance des établissements ou des thèmes touchant à d'autres innovations technologiques. L'originalité des programmes de management général à l'ESSEC, c'est leur mode de validation. Les participants à la formation doivent réaliser ce qu'on appelle un projet stratégique. C'est un projet qui est réalisé en équipe de 4 ou 5 sur une mission qui est confiée par une entreprise ou un employeur, en l'occurrence ici par un hôpital. Et les étudiants doivent travailler sur ce projet au cours de la formation et présenter un plan, comme des consultants, présenter un rapport avec un diagnostic, une analyse complète, des recommandations et un plan d'action. Ce que nous recherchons, c'est évidemment la qualité de l'expérience professionnelle passée des candidats dans le domaine de la santé ou dans le domaine hospitalier. Mais surtout, nous recherchons des gens qui viennent à l'ESSEC parce qu'ils ont un projet professionnel, ambitieux, de développement personnel.